Oui, je pense que tu as raison. Pour finir notre jeu, son développement, il faudrait rajouter au moins un mur ici, et celui-ci faudrait le lisser. Et puis, le poster qu'on a accroché ici, je suis pas trop fan. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh my god ! Comment je vais lui annoncer ça ? C'est positif ! On a encore pour quelques mois de développement, mais je suis sûre que quand le jeu y va sortir, ça va être un carton sur Roblox. Il va pas en revenir ! Nous qui voulions un enfant, je suis tout émue ! J'ai remarqué également quelques erreurs dans ces lignes de code. Je t'envoie ça. Je pensais vraiment pas que j'allais tomber enceinte aussi vite. Je vais aller le prévenir. J'ai même pas envie de faire une surprise ou quoi, j'ai juste envie d'aller le voir et de lui dire. Heureusement, notre dernier jeu était un carton, et maintenant on peut bosser sur celui-ci sereinement. Thomas ! Thomas ! Tu es encore en train de jouer là ? Oh euh... Je joue pas vraiment, chérie, je travaille. Il faut que je t'annonce quelque chose, Thomas. C'est un test de grossesse que tu as entre les mains ? Oui, c'est ça ! Tu as deviné ! On va devenir parents ? Oui, Thomas ! On va enfin être parents ! Mais c'est génial ! Il faut qu'on aille fêter ça. Ce soir, je t'invite dans le meilleur restaurant de la ville. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider ? Bonjour ! On vient pour faire l'échographie du deuxième trimestre. D'accord. Vous aviez rendez-vous ? Oui, oui, nous avons rendez-vous. Nous sommes même un petit peu à l'avance tellement on a hâte de savoir si ça va être une petite fille ou un petit garçon. De toute manière, je suis persuadée que c'est une petite fille. Ça ne peut être qu'une fille. D'accord. Suivez-moi. On va faire l'échographie. C'est un petit peu froid, madame. Ce n'est pas grave, allez-y. J'en fais souvent des échos. Ma femme, elle est tellement stressée qu'elle fait des échos toutes les deux semaines pour savoir si ça va. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. On va pouvoir savoir si c'est une fille ou un garçon. D'accord. Eh bien, vous allez voir apparaître à l'écran si c'est une fille ou un garçon. Il doit y avoir une erreur. Chérie, c'est magnifique. On va voir un fils. Non, non, madame. C'est bien ça. Je peux vous le confirmer à 100%. Ce sera un petit garçon. Mais moi, j'ai misé sur une fille. Ce n'est pas grave, chérie. Un garçon, moi, ça me va aussi. Non, mais tu ne comprends pas. J'avais déjà tout acheté pour une fille. Sa chambre. Aussi, j'ai tout préparé comme si ça allait être une fille. Ne t'inquiète pas, je rappellerai les ouvriers pour qu'ils changent la couleur des murs. Et puis, pour le reste, ce n'est pas grave. Mais l'autre côté, pour notre prochaine enfant. Oui, mais non, ça ne va pas du tout. Mais, madame, je ne vous ai pas enlevé le produit de l'échographie. Je suis vraiment désolée, docteur. Ce n'est pas grave. J'ai bien compris qu'elle voulait tellement une petite fille qu'elle a réagi comme ça. Ah, ça rime. Et des fois, on peut dire aussi que ce sont les hormones de grossesse. Mais ça lui passera. J'espère vraiment, oui, que ça lui passera. Eh bien, bonne journée, madame. Chérie, il y a Ilan qui pleure. Est-ce que tu peux aller t'en occuper ? Je suis sur un projet actuellement. Ah non, moi, je suis occupée. Là, il y a la fashion week à la télé. C'est le plus important. Mais enfin, Carla, je ne comprends pas comment la fashion week peut être plus importante que ton fils. C'est simple. Tu as oublié que je voulais devenir styliste ? Eh bien, c'est très important. Carla, tu es sûre que tu ne veux pas aller au rendez-vous avec la psy que je t'ai pris pour la semaine prochaine ? Quoi ? Comment ça ? Tu penses que je suis instable ? C'est vrai que je dois aller voir une psy ? C'est juste que la relation que tu as avec Ilan, elle est un peu étrange. J'ai l'impression que tu ne veux jamais t'en occuper. C'est compliqué. Et c'est normal, ça arrive. Ça doit être le postpartum, quelque chose comme ça. J'ai lu sur Internet qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient une dépression après l'accouchement. Et là, est-ce que j'ai l'air dépressive ? Mais ça ne va pas, non ? Et va t'en occuper, c'est pleurs. Ça me... Oh, ma cervelle, elle va exploser. Fais quelque chose. D'accord. T'énerveux pas, chérie. Ça n'a pas arrivé, Ilan. Voilà. Ça va mieux ? Fais te bercer un petit peu. Oh, my God. Il faut que j'aille le prévenir. Cette fois-ci, je le sens. C'est la bonne. Chérie ? Oui, mon chaton. Oh, attends. C'est bien ce que je vois entre tes mains, là ? Oui, c'est bien ce que tu crois. C'est quoi ? C'est une broche à dents ? Non, Ilan. C'est un test de grossesse. Ta mère est enceinte. Tu vas voir un petit frère ou une petite sœur. Tu auras une petite sœur. Tu verras. Mais non, c'est trop bien. C'est trop cool. Vous allez avoir le résultat qui va apparaître sur l'écran. S'il vous plaît, une fille, une fille, une fille, une fille, une fille, une fille. En plus, je me suis habillée en rose aujourd'hui pour que ce soit une fille. Tu aurais pu tout de même mettre des vêtements un peu plus amples. Ah non, c'est pas parce que je suis enceinte que je dois ressembler à un sac à patates. Je le savais, une fille, je suis trop contente. Tu vois, chérie, tu vas pouvoir reprendre les cartons que tu avais achetés pour notre fille Silane. Mais cette fois-ci, ce sera pour notre fille. T'as déjà une idée de prénom ? Oui, elle s'appellera Précieuse. Tu es ma petite fille adorée. Je t'ai tellement attendue et tu as tellement de followers sur Instagram déjà. Tes photos sont trop mignonnes. Papa, maman, je suis rentrée. C'était trop bien à l'école. C'est vrai ça, Ilan ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? On a fait du coloriage. Tu peux avoir mon goûter, j'ai très très faim. Oh, je sais. Je vais t'acheter un body Barbie. Tu vas adorer. On va faire des photos avec, on va faire une petite session. Carla, tu peux sortir le goûter à Ilan s'il te plaît, il a faim. Oh, c'est bon, il n'a qu'à prendre l'escabeau. Il est assez grand maintenant pour manger tout seul. En fait, je n'ai plus très faim. Et j'ai du coloriage à finir. Je monte. Mais, Carla, ça va pas de parler comme ça à notre fils ? Tu sais, si on fait tout pour lui, il va devenir pourri et gâté. C'est normal. Faut bien que quelqu'un de nous deux l'éduque. Ça fait du bien, une bonne bouche. Tu m'attendais ? T'as l'air un petit peu contrarié, qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, je t'attendais. En fait, j'aimerais bien savoir... Papa ? Eh bien, Ilan, tu ne dors pas ? Est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr, je t'écoute. Pourquoi maman, elle me déteste ? Quoi ? Mais pourquoi tu dis ça ? Elle ne te déteste pas. J'ai fait un cauchemar. Et je voulais aller dans le lit avec maman et avec Précieuse. Et elle m'a dit qu'il n'y a pas assez de place pour moi et que je dois retourner à mon lit. Et de toute façon, elle me déteste parce que je gâche toujours ces moments avec Précieuse. Tu es sûre qu'elle a dit ça ? Oui, mais c'est pas grave. Moi, je veux juste savoir comment je peux faire pour qu'elle m'aime. Viens sur les épaules à papa, je vais te ramener dans ta chambre. Ah, Annabelle ? T'es sûre que ça va ? Attends-moi. Papa va venir dormir avec toi pour cette nuit. Pose-toi déjà dans le lit, j'arrive. D'accord ? Je vais mettre mon pyjama et je vais aller parler à maman. D'accord. Tu peux quand même vérifier s'il n'y a pas le monstre sous le lit, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Et s'il est là, je vais encore lui botter ses fesses. Est-ce qu'il se cache ? Où est-ce qu'il se cache ? Eh bien, j'ai de la chance, Ilan. Aujourd'hui, il n'est pas là. Et puis, vu la correction que je lui ai donnée la dernière fois, il ne risque pas de revenir aussitôt. Touche-toi, je reviens. Ilan, pourquoi tu as allumé la lumière ? Je t'ai dit qu'il n'y avait pas assez de place pour toi ici. Carla, cette histoire va trop loin. Oh, c'est toi, Thomas. Je ne savais pas. Ça y est, tu as fini ta série. Tu viens te coucher. Je vais garder mon calme, parce qu'il y a Précieuse. Et je n'ai pas envie de crier ici. Et ni de faire peur à Ilan qui est juste à côté. Mais Carla, je vais demander le divorce demain. Et je vais te quitter. Si tu veux, tu peux garder la maison. Et ce qu'on va faire pour la garde, c'est que c'est moi qui aurais la garde intégrale de Ilan. Ce n'est pas normal qu'un enfant se sente détesté par sa mère. Oh là là, n'importe quoi. Je ne le déteste pas. Il est un petit peu chiant, ok, mais ça va. Même ça, c'est trop. J'ai toléré ton comportement bien trop longtemps. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Mais maintenant, ça suffit. Je n'ai plus envie que mon fils se sente délaissé et détesté par sa mère. Donc, ma décision, elle est prise et elle est irrévocable. Ce soir, je vais aller dormir avec Ilan. Et demain, nous ferons les papiers du divorce. Bon, d'accord. Si c'est vraiment ce que tu veux. Par contre, pour Précieuse, je veux la garde. Je sais et je le vois bien que tu t'en occupes très bien de Précieuse. Mais pour elle, ce sera la garde partagée. Parce que c'est aussi ma fille. Et j'ai très envie de m'en occuper également. Bon, d'accord. Une semaine sur deux pour Précieuse. Mais je suis d'accord pour Ilan. Tu peux le garder. Je pense que j'ai pris la bonne décision. Bonne nuit, Carla. Bonne nuit, Précieuse. Salut, papa ! Salut, mon fils. Comment ça s'est passé à l'école ? C'était trop bien. Et elle est où, Isabelle ? Elle est juste devant, je crois qu'elle bronze. Mais tu sais, tu peux l'appeler maman maintenant. C'est vrai. Elle est tellement gentille avec moi. Je veux vraiment l'appeler maman ? Oui, si elle t'a dit que tu pouvais. Et en plus, c'est même elle qui te l'a proposé. C'est que ça lui ferait vraiment plaisir que tu l'appelles comme ça. D'accord. Je vais aller la voir. Salut, il... Euh... Maman ! Oh, coucou, mon chéri ! Tu es rentrée de l'école. Tu as faim ? Tu veux que je te prépare quelque chose à manger ? On peut faire des pancakes ensemble. J'adore tes pancakes, surtout ceux à la pomme. Bien sûr, mon chéri. Viens. Sous-titrage ST' 501